Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader, la plateforme médiatique qui permet aux leaders professionnels de délivrer l'essentiel d'une tendance, d'un enjeu ou d'un cas pratique sur les terrains du business, de l'économie ou de la société. Je suis Hubert Calais d'Amato et je vous propose aujourd'hui un échange avec une experte de la communication de terrain, dans le contexte des grandes entreprises en particulier. Marie-Laure Soulier, avec qui nous allons discuter aujourd'hui, a travaillé dans des entreprises aussi différentes que la multinationale 3M, le cabinet d'audit Mazars ou encore le groupe Capgemini. Aujourd'hui nous allons parler d'employee advocacy. Alors qu'est-ce que c'est que l'employee advocacy ? En anglais le mot advocacy renvoie à ce que nous appelerions le plaidoyer, c'est-à-dire le fait de se faire l'avocat d'une cause. Dans le monde professionnel en général ou dans l'entreprise en particulier, l'employee advocacy en fait ça désigne quoi ? Ça désigne l'ensemble des programmes qui consistent à mobiliser ses collaborateurs afin qu'ils deviennent les ambassadeurs de l'organisation et de la marque pour laquelle ils travaillent, notamment sur les réseaux sociaux qui s'en fassent les porte-parole. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent aussi programme de salariés ambassadeurs. En pratique il s'agit pour une entreprise de concevoir, de déployer un programme qui soit structuré sur le temps long pour faciliter, pour favoriser et pour encadrer la prise de parole par les collaborateurs sur les réseaux sociaux. Alors pour se lancer dans un programme d'employee advocacy il faut bien sûr une stratégie générale, il faut un plan d'action, il faut des moyens et souvent, le plus souvent, on utilise des plateformes logicielles dédiées qui servent à structurer cette démarche. C'est un sujet qui est carrément complexe, il met en tension de toutes les composantes des entreprises, mais aujourd'hui on va s'intéresser à un angle particulier de ce sujet, le lien entre les approches d'employee advocacy et des problématiques telles que l'engagement des collaborateurs ou la culture d'entreprise. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Hubert. Ma première question porte sur la nouveauté du sujet. Toi tu as piloté des stratégies de communication dans des organisations complexes telles que Capgemini, qui est une entreprise mondiale et dans laquelle tu étais notamment en charge de la communication interne. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce qu'on appelle l'employee advocacy ? Après tout, le fait de mobiliser les collaborateurs, de les embarquer, d'utiliser la communication interne en tant que levier pour développer l'engagement, tous ces sujets-là ne sont pas franchement nouveaux. Ça fait très longtemps que ça existe. Qu'est-ce qui change vraiment avec l'employee advocacy aujourd'hui ? Alors oui, il n'y a rien de nouveau à ce que les collaborateurs d'une entreprise parlent de leurs employeurs à des publics externes de façon plus ou moins spontanée. Ça, c'est certain. Ça existe depuis pas mal de temps. Pendant les années avant les réseaux sociaux, si je puis dire, on a même déjà vu des initiatives pour commencer à structurer ces prises de parole. Il s'agissait par exemple de fournir à des équipes de commerciaux des éléments qui leur permettent de parler de leur entreprise au-delà de la ligne de produit qu'ils maîtrisaient complètement et dont ils avaient la responsabilité. Donc ça, ça pouvait être un outil de support à la vente. Ou alors, de façon plus large, pour l'ensemble des collaborateurs, on a pu aussi diffuser des messages clés vraiment basiques qui leur permettent facilement de parler de leur employeur, que ce soit à des amis, dans un contexte personnel ou bien dans un contexte professionnel, en utilisant les bons chiffres, les bons mots, les bonnes actualités pour le décrire. Donc on a vu des exemples comme ça se mettre en place pour orchestrer, en quelque sorte, ou faciliter la prise de parole des collaborateurs auprès de cibles externes. Et bien sûr, ça a continué avec l'avènement des réseaux sociaux. Les salariés ont continué de parler, en bien comme en moins bien de leur entreprise, de son actualité, de ce qu'ils faisaient eux-mêmes, dont ils étaient fiers, parfois même des problèmes rencontrés. L'énorme différence, évidemment, c'est le potentiel de l'amplification des réseaux sociaux que l'on connaît. Le phénomène des bad buzz a commencé à être observé. On a pu voir en quelques jours, ou même parfois en quelques heures, des informations soit erronées, soit non souhaitées par l'entreprise, de traverser le web et les réseaux sociaux très rapidement. Donc les entreprises ont commencé à se dire qu'il y avait des risques à maîtriser, bien évidemment, et qu'il fallait certainement surveiller tout ça d'un peu plus près. Évidemment, impossible d'empêcher les collaborateurs de s'exprimer librement, et absolument pas souhaitable. Donc il a fallu commencer déjà à observer ce qui se passait sur les réseaux sociaux d'un peu plus près, et à s'organiser pour aider ces ambassadeurs naturels, que sont les salariés d'une entreprise, à exprimer des messages qui étaient les plus pertinents possibles par rapport à leur employeur. Donc s'intéresser à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, encourager la spontanéité des collaborateurs bien sûr, et leur fournir aussi des messages prêts à l'emploi, s'ils souhaitaient les utiliser, concernant l'actualité de l'entreprise, concernant des réalisations ou des projets dont ils pouvaient être fiers. Donc ça a commencé comme ça, et peu à peu, on a vu un effort de structure de plus en plus important. On a vu des chartes de comportement sur les réseaux sociaux qui se sont créées. Alors ce n'est pas systématique, mais ça existait dans pas mal d'entreprises, parfois même liées au contrat de travail. Donc on demandait aux collaborateurs nouvellement recrutés de signer cette charte en même temps que son contrat de travail. Et puis aussi, on a vu des plateformes de messages, automatisées ou pas, qui se sont mises en place, et également des plannings éditoriaux, avec des calendriers liés à ce nouveau média qui était la prise de parole des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Puisque finalement, il s'agissait de considérer ces collaborateurs actifs sur les réseaux sociaux comme des micro-influenceurs avec un vrai enjeu de communication. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de créer les meilleures conditions pour que l'activité des salariés sur ces réseaux sociaux soit mise en œuvre de façon la plus bénéfique possible, en fait aussi bien pour eux, parce que c'est très important, que pour l'entreprise. En fait, on parle vraiment d'une approche gagnant-gagnant. Quelque part, il y a cette notion d'aligner les intérêts des deux parties prenantes, que sont l'entreprise en tant que telle et les collaborateurs de l'autre côté. Du coup, ça m'amène à une question sur un sujet de culture d'entreprise. Est-ce qu'on peut trouver un lien entre la culture d'entreprise et les démarches d'employés advocacies ? Alors oui, la culture d'entreprise se situe vraiment au cœur des programmes d'employés advocacies, c'est vrai. D'une part, elle est reflétée par ces programmes, je vais en reparler, et d'autre part, elle les permet plus ou moins bien. Donc, elle est reflétée dans les messages partagés sur les réseaux sociaux, ça c'est certain. On voit dans ces messages où on devine des modes de fonctionnement internes, on devine aussi des façons de manager, on devine une atmosphère propre à l'entreprise. D'ailleurs, ça peut donner envie ou pas aux personnes externes de rejoindre l'entreprise dans le cadre de programmes de marques employeurs. C'est quelque chose qui est vraiment important à donner à voir, en fait. Un exemple, lors des 50 ans du groupe Capgemini, il y a 3 ans, les 200 000 collaborateurs du groupe, dans le monde entier, ont eu l'occasion de participer à un programme qui a été amplifié sur les réseaux sociaux, qui s'appelait Move50. L'objectif, c'était de marcher, courir, bouger d'une manière ou d'une autre dans sa vie quotidienne pour le compte d'une association caricative, puis de poster sur les réseaux sociaux avec un petit mot, la distance parcourue et de parler de son expérience avec une photo et un hashtag dédié. Alors, au-delà de l'intérêt évident du programme pour fédérer les équipes en interne, ça a vraiment été en externe une façon de donner à voir, de montrer cette culture d'entreprise vivante et cette cohésion d'équipe à l'international d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. Donc, une vraie vitrine finalement que ces messages sur les réseaux sociaux pour la culture d'une entreprise. J'ai commencé aussi en disant que la culture d'entreprise pouvait permettre ou pas de réaliser dans de bonnes conditions les programmes d'employé advocacy. Bien évidemment, ce qu'on souhaite avant tout, c'est des programmes authentiques, intéressants, sincères, donc une culture transparente où la bienveillance et la reconnaissance des initiatives et de l'autonomie des collaborateurs va forcément faciliter ce type de prise de parole. Et on va obtenir des programmes crédibles et la crédibilité, c'est vraiment un mot clé pour le succès de ce type de programme. Donc, bien évidemment, éviter tout ce qui est répété à l'envie, des messages un peu caricaturaux, préformatés, que l'entreprise fournirait et qu'on se sentirait obligé de relayer sans trop y croire. Ça, ça n'est vraiment pas quelque chose de productif. À l'inverse, il n'est pas question de se lâcher, de partager des informations sensibles ou confidentielles ou de dire des choses négatives et sans intérêt pour les cibles externes. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. Et ça n'est pas si simple, bien sûr, ça demande de l'expérimentation, ça demande de l'apprentissage, ça demande d'y réfléchir, d'en parler, de progresser, etc. Donc, trouver ce juste milieu, ce serait arriver à un moment, à une possibilité où chacun se sent libre d'exprimer avec son style personnel et en contextualisant, comme il le souhaite, des messages et des messages qui résonnent parfaitement avec ce que l'entreprise a envie de communiquer elle aussi. Donc, il résonne avec les temps forts de la vie de l'entreprise, avec ses valeurs, avec sa raison d'être. Alors, tout ça, ça n'arrive pas par hasard, tout ça, ça demande du temps, ça demande d'en parler, ça demande d'y réfléchir et ça repose sur une culture qui permet ça, bien évidemment. Une culture qui permet des relations basées sur le respect et des relations constructives entre l'employeur et ses collaborateurs sur le long terme. Donc, la culture est vraiment le terreau, le facilitateur de programmes d'employé advocacy qui fonctionnent. Alors du coup, en t'entendant parler, je me dis aussi qu'on a commencé en parlant de programmes d'employé advocacy. Le premier objectif de ce genre de programme, c'est d'amplifier les messages de l'entreprise. Donc, c'est par nature plutôt un sujet de communication externe. On veut que les messages de l'entreprise soient le plus vus possible et que les collaborateurs les relaient. Mais finalement, au-delà d'être un outil, ce que tu dis, c'est que c'est aussi un témoin. C'est-à-dire que la culture d'entreprise étant positive, étant bienveillante, étant inclusive, permet de déployer des programmes d'employé advocacy qui soient authentiques et sincères, qui soient perçus comme authentiques et sincères à la fois par les collaborateurs et par l'audience des collaborateurs, donc l'audience finale. Ça amène presque à considérer l'employé advocacy comme un révélateur, au sens même presque chimique du terme, de ce qui se passe en profondeur dans une organisation. Il y a une valeur bien plus importante que le seul objectif initial qui était d'amplifier le message. Oui, je suis tout à fait d'accord et j'aime beaucoup le terme de révélateur, d'ailleurs. C'est vrai que c'est vraiment un révélateur d'une culture, comme on l'a dit, de mode de fonctionnement interne, d'une gouvernance aussi, d'un style de management, puisque ces messages postés sur les réseaux sociaux par les membres des équipes sont comme autant de petites loupes qui mettent une emphase sur différentes anecdotes, moments, temps forts, qui n'auraient pas été mis en scène ou mis en valeur de la même manière en dehors de ce type de programme. Donc, un révélateur, oui, vraiment, et aussi un révélateur de la confiance qui existe dans l'entreprise, de la confiance entre le salarié et l'entreprise. Donc, d'un côté, le salarié doit être en confiance, bien sûr, avec son employeur pour oser s'exprimer naturellement, librement sur différents sujets de sa vie professionnelle, et de l'autre, évidemment, l'entreprise doit faire confiance à ses équipes pour que chacun puisse prendre la parole de façon authentique et sincère, sans être dans la crainte permanente du faux pas, de l'erreur qui serait catastrophique pour son image et sa réputation. Ce n'est pas simple, c'est quelque chose qui demande un équilibre. Alors, se dire que la confiance génère la confiance et que donner de l'autonomie responsabilise, c'est certainement déjà un premier pas pour atteindre cette situation d'équilibre, et s'autoriser, bien sûr, à un lâcher-prise assorti d'un contrôle, mais un contrôle bienveillant, un contrôle qui permet de recadrer en souplesse, si nécessaire, de petits écarts qui pourraient avoir lieu et qui, d'ailleurs, dans certains cas, pourraient être tout à fait involontaires de la part du collaborateur qui s'exprime. Communiquer sur le sujet en interne, c'est aussi très très important. La communication doit être précise, claire et détaillée. Le collaborateur ne doit pas se poser de questions à chaque fois qu'il a envie de poster un message sur ce qu'il a le droit ou pas de faire. Donc, on a parlé, j'ai évoqué tout à l'heure les chartes de comportement sur les réseaux sociaux, c'est déjà une chose, mais il faut absolument décrire de façon très très précise ce qui est possible de faire, ce qui est attendu des salariés, quelles sont les zones rouges absolument interdites dans lesquelles il ne faut pas du tout s'aventurer. Donc, pour certains sujets, c'est évident, les sujets confidentiels, les sujets parlant des clients de l'entreprise, les sujets sensibles. Pour d'autres, c'est peut-être pas si simple. Donc, ça vaut la peine d'être écrit noir sur blanc et d'être largement communiqué en interne. D'un autre côté, à partir du moment où les entreprises encouragent ce type de programme, l'objectif étant de disposer, in fine, de commentaires constructifs sur elles-mêmes, via les collaborateurs, et bien, évidemment, créer et entretenir au quotidien des conditions favorables pour cela, c'est vraiment la clé. Il est évident que les collaborateurs satisfaits, largement heureux de ce qui se passe au sein de leur entreprise, alignés avec les choix qui sont faits, avec les stratégies, en phase avec les contributions qui sont attendues d'eux, et puis fiers de faire partie de cette entreprise, vont devenir des collaborateurs ambassadeurs, engagés, dont la parole sera forcément intéressante et constructive. Alors, est-ce qu'on est en train de dire que les entreprises doivent absolument être exemplaires en amont de toutes ces initiatives d'employee advocacy ? C'est un peu ça, c'est un bien grand mot, c'est certainement ambitieux, mais être exemplaire en termes de relations humaines, d'informations diffusées en interne, de transparence, de prise de décision, c'est vraiment très important, et puis comme on ne vit pas dans un monde idéal et que des tensions peuvent arriver toujours, bien sûr, être exemplaire en matière de gestion de ces tensions, de gestion de conflits, être à l'écoute, expliquer, corriger, faire savoir comment les choses sont gérées, tout ça est vraiment important. Alors, ça n'est pas forcément évident, mais c'est faisable avec des dirigeants appliqués, avec des valeurs d'entreprise qui le permettent, et tout ça, au final, ce sont des bonnes pratiques, des bonnes pratiques de management et des bonnes pratiques de gouvernance. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, finalement, la notion de contrôle est devenue totalement obsolète en tant que tel, c'est-à-dire le contrôle tel qu'on le concevait auparavant, et qu'en fait, la seule solution dans un monde ouvert, interconnecté, où les individus ont acquis une autonomie, y compris quand ils sont des professionnels en poste par rapport à leur employeur, quelque part, tout ça, en fait, ça suppose une attitude totalement différente, donc un vrai changement de paradigme. Alors, paradigme, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, mais on va dire un changement de modèle, qui fait que les entreprises, plutôt que de vouloir contrôler les choses, les maîtriser dans un monde fini parfait qu'elles pourraient vraiment gérer comme elles le souhaitent, en fait, doivent plutôt créer les conditions de la confiance qui font que, finalement, s'il y a erreur, et bien ça sera une erreur résiduelle, une erreur qui sera une erreur de bonne foi, mais qui, finalement, devient presque négligeable en termes de pourcentage de risque, puisqu'elle aura donné l'autonomie, donné la responsabilité encadrée, elle aura donné les moyens, finalement, aux individus de s'exprimer et créer cette relation de confiance entre les deux. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense qu'à partir du moment où on décide d'avancer vers des approches d'employee advocacy, il faut absolument faire confiance, donner de l'autonomie, responsabiliser, et les choses, naturellement, se passent de manière très positive et constructive. On a rarement vu d'exemples de problématiques rencontrées sur les réseaux sociaux suite à des démarches volontaires d'un collaborateur qui aurait envie de nuire à son entreprise. Donc oui, à partir du moment où la confiance est là et où on responsabilise, il n'est plus question d'un contrôle classique mais, au contraire, de fluidité et de co-responsabilisation. Au moment où nous enregistrons, on se rend compte qu'il y a énormément de thèmes qui émergent dans le débat public qui deviennent très visibles. Ce sont les thèmes du télétravail, de l'autonomie, de la relation au travail, la relation entre les collaborateurs et la relation entre les collaborateurs et l'entreprise, mais aussi la façon dont les collaborateurs perçoivent l'intérêt de leur travail. On a vu que, typiquement, la notion de bullshit jobs qui existait avant devient de plus en plus aiguë dans un contexte où on se rend compte qu'il y a des choses très importantes de la vie qui nous entourent, avec un risque sanitaire qui est présent. Les modes de management qu'on avait auparavant, tout ça, c'est des thèmes qui émergent de façon très aiguë. Est-ce qu'on peut se dire que l'employee advocacy, alors, on ne va pas dire que c'est une solution, mais est-ce que c'est une façon d'aider à une meilleure prise en compte de ces problématiques ? Oui, absolument. Je pense que les nombreux questionnements que nous avons tous actuellement forment un terreau vraiment favorable au développement de programmes d'employee advocacy qui, eux, apportent des réponses à certaines problématiques des entreprises. on comprend bien que la place de la parole des équipes dans le discours des entreprises va être de plus en plus prégnante et que tout ça est extrêmement positif. Plus que jamais, on a besoin de tout le monde, de toute façon, pour relancer la machine, pour booster la reprise de l'économie. Ça, c'est très important de faire participer tout le monde. la prise d'initiative, la proactivité, l'engagement. Évidemment, la résilience sont au cœur de cette dynamique que l'on vit actuellement. Et parmi les enjeux des entreprises, faire passer les bons messages de manière efficace auprès de ces publics, c'est quelque chose de prioritaire. Donc, l'employee advocacy peut vraiment aider à cela aussi. Nourrir le sentiment d'appartenance à un groupe, à un groupe professionnel, c'est clé également. Mobiliser, remobiliser, bien entendu. Et encore et toujours, se faire confiance et faire confiance. Donc, on voit qu'on parle là de notions et de principes qui vont tout à fait dans le sens des prises de parole orchestrées dans le cadre du programme d'employee advocacy. Merci. Alors, merci Marie-Laure pour ces éléments de réponse. C'est un sujet qui reste vaste et qui reste complexe. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé de culture. On a parlé de sentiments d'appartenance. On a parlé de la nouveauté du phénomène. On a parlé du lien avec la gouvernance. Évidemment, on est très loin de faire le tour du sujet de l'employee advocacy. Et on se propose d'y revenir dans de futurs podcasts. Et je vous rappelle que nous sommes sur parolesdeleader.com Et sur le sujet de l'employee advocacy, je vous rappelle le titre d'un livre blanc qu'ExtraMile a publié sur le sujet qui est « Les collaborateurs meilleurs relais d'influence » et qui est disponible en téléchargement sur notre site extramile.agency. Et je vous dis donc très bientôt sur parolesdeleader.com À bientôt et merci !